L'Église catholique Alors, par la légitime défense, on fait le choix de se défendre et de mettre en valeur le droit à la vie, la sienne propre ou celle d'autrui et non le choix de tuer. Pour qu'il y ait la responsabilité de la vie d'autrui, la légitime défense peut être aussi un devoir grave. Toutefois, elle ne doit pas comporter un usage de la violence plus grande que ce qui est nécessaire. Alors pour étayer ces propos, prenons les paragraphes 2263 à 2265 du catéchisme qui nous disent ceci. La défense légitime des personnes et des sociétés n'est pas une exception à l'interdit du meurtre de l'innocent que constitue l'homicide volontaire. L'action de se défendre peut entraîner un double effet. L'un est la conservation de sa propre vie et l'autre la mort de l'agresseur. L'un seulement évolue, l'autre ne l'est pas. C'est une citation de saint Thomas d'Aquin. L'amour envers soi-même demeure un principe fondamental de la moralité. Il est donc légitime de faire respecter son propre droit à la vie. Qui défend sa vie n'est pas coupable d'homicide, même s'il est contraint de porter à son agresseur un coup mortel. Saint Thomas d'Aquin dit ceci. Donc en plus d'un droit, la légitime défense peut être un devoir grave. Pour qui est responsable de la vie d'autrui, la défense du bien commun exige que l'on mette l'injuste agresseur hors d'état de nuire. A ce titre, les détenteurs légitimes de l'autorité ont le droit de recourir même aux armes pour repousser les agresseurs de la communauté civile confiée à leur responsabilité.